Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un haul donc je vous avais mis sur facebook que j'avais fait quelques achats et tout ça donc je vais vous montrer tout ça parce que les articles sont encore disponibles donc vous pouvez les trouver donc pour commencer donc je me suis acheté un manteau chez Gémo donc si vous me suivez sur facebook vous savez que je me suis acheté un manteau et que je l'ai eu à un prix imbattable donc je vais essayer de vous montrer de toute façon je vous mettrai le lien d'une vidéo tenue du jour que j'ai fait hier avec ce manteau donc n'hésitez pas à aller la voir donc il se présente comme ceci donc là vous avez des boutons, il y a une capuche je vous mettrai la petite vidéo en barre d'infos pour que vous voyez mieux le rendu donc ce manteau est encore disponible chez Gémo au prix de 69,99€ donc moi je l'ai payé 40€ en fait parce que moi j'ai donné, arrivé à la caisse donc moi je lui donne de l'espèce donc je lui ai donné 35€ et mon père devait payer le reste en carte bleue et je sais pas ce qu'elle a fait, la caissière l'a dit mais vous allez pas faire une carte bleue pour 5€ donc moi je lui ai donné 35€ donc 35 plus 5 c'est censé faire 40€ donc on a pas compris ce qu'elle a dit donc mon père il a donné 5€ en pièces et voilà on l'a payé 40€ au lieu de 70€ donc je sais pas ce qu'elle a fait mais bon pour moi c'est une bonne affaire donc voilà donc ensuite j'ai passé commande chez Sephora vu que il y avait les moins de 25% donc j'en ai profité donc pour commencer pour commencer je me suis pris une poudre libre en fait de la marque Urban Decay donc j'ai cité entre cette poudre là et la poudre barre minérale avec les avis et tout j'ai pris celle là mais je pense que la prochaine fois je me prendrai la barre minérale quand même donc c'est la poudre de finition ultra définition de Urban Decay donc qui se présente comme ceci donc c'est une petite boîte violette et je trouve ça mignon et à l'intérieur c'est vert comme ça et donc la poudre se présente comme ceci donc un packaging en vert là vous avez le petit capuchon et en fait ça se présente avec un embout mousse comme ça donc vous avez juste à tapoter je sais pas si vous verrez mais là il y a déjà de la poudre qui sort et donc la poudre est super fine et tout ça enfin là vous verrez pas la caméra mais ça m'a flouté la main quand je viens de le mettre elle paraît toute lisse et tout donc c'est une poudre qui est censée flouter les pores enfin flouter votre visage pour paraître plus lisse donc en caméra ou quoi que ce soit donc voilà moi j'avais envie de tester celle-ci et donc voilà j'ai pris la teinte il n'y a pas marqué enfin j'ai pris la teinte la plus claire donc je l'ai déjà testé deux fois pour l'instant elle me convient bien sauf l'embout mousse bon c'est pas pour le visage ça va mais en fait si vous faites les coins du nez autour des yeux et tout c'est pas pratique donc ce que je fais c'est que je l'ouvre et avec un petit pinceau je fais 2-3 finitions donc sinon c'est une très bonne poudre je ferai un test plus approfondi et je vous en reparlerai ça il n'y a pas de soucis ensuite j'ai acheté un anti-cerne zéro défaut tenue extrême FPF 10 de la marque Estée Lauder donc il se présente comme ceci et bah déjà j'adore le packaging et tout je trouve que ça fait super chic super classe donc il se présente comme ceci donc c'est c'est un un contenant en verre avec avec un capuchon doré avec des petits renflés voilà donc c'est celui-ci donc j'ai pris en teinte 01 light et c'est avec un embout mousse comme ceci comme comme les gloss en fait et donc c'est on va dire c'est mon premier que j'achète vraiment pour tester comme ça parce que sinon moi je ne suis que des anti-cerne en bâton et j'avais envie de tester comme ce un anti-cerne comme ceci donc j'avais acheté le Kiko mais quand je l'ai acheté je me suis trompée de peintre j'avais pris un un jaune en fait et moi il me fallait le rosé parce que vu que j'utilise des fonds de teint rosé le jaune ça faisait super moche donc voilà j'ai acheté celui-ci j'ai hésité bah je voulais prendre aussi le Nars en fait à la base et en teinte vanilla et il est presque tout le temps indisponible donc quand j'ai commandé il est indisponible donc malheureusement en plus là je viens de recevoir un email hier en me disant qu'il était de nouveau disponible donc ça me fout un peu les boules mais bon voilà tant pis j'essaierai une prochaine fois donc je vous en dirai pareil ce qu'il en est ensuite ensuite je me suis pris un rouge velouté sans transfert de chez Sephora comme ceci donc c'est la teinte 01 donc le rouge et donc ça se présente comme un gloss donc voilà et en fait c'est un rouge à lèvres quand vous l'appliquez qui se matifie donc il faut laisser qu'elle poser 30 secondes le temps qu'il sèche et après il est super mat vous pouvez embrasser qui vous voulez il ne fera pas de marque donc ça c'est super quand vous l'embrassez votre chéri et tout il n'a pas le recul de dire je vais avoir du rouge à lèvres donc il est super c'est sûr que je vais m'en commander en d'autres couleurs parce que franchement c'est super il a tenu toute la journée le midi j'avais mangé il est un peu parti mais il est parti uniformément ça ne faisait pas que le contour donc j'en ai remis un petit peu pour intensifier la couleur mais sinon franchement ce produit j'adore ensuite je ne vais pas vous montrer le reste de ma commande parce que le reste c'est pour un swap en fait donc je ne vais pas vous les montrer sinon ce n'est plus une surprise donc après j'ai reçu des échantillons comme ça j'ai commandé la base matifiante de Make Up For Ever l'électure du marabout etc et on a reçu un petit livret comme ça dans votre commande dans notre commande et c'est bien mais ça ne me sert à rien parce qu'il y avait 7 euros offert et en fait quand j'ai reçu ma commande on était le 9 9 ou 8 je ne sais plus et c'était bon jusqu'au 8 donc en fait ça ne m'a servi à rien donc voilà sans intérêt par contre par contre dedans il y avait des échantillons de parfum donc il y a le Kenzo Flower et il y a le le Givenchy comme ça bon je les ai déjà comme échantillons mais je trouve ça pas mal parce que c'est forain on a le droit qu'il y a un certain nombre d'échantillons ils ne sont pas très voilà ils sont un peu rannins sur les échantillons donc d'avoir deux échantillons en plus ça fait toujours plaisir en plus donc voilà pour ma commande Sephora donc je l'ai eu avec à moins 25% j'ai eu une économie de 20,40€ il me semble donc c'est super ça fait presque un produit gratuit bah là j'ai eu les aigus gratuits en gros donc voilà ensuite je suis allée à Nose donc si vous avez suivi mes vidéos et que vous avez regardé mon haul Nose vous savez que j'avais acheté des produits Bella Croquier et en fait donc j'ai acheté et tout et quand j'ai senti l'odeur quand je les ai ouverts après ça a pu et tout franchement c'était enfin moi j'aimais pas du tout l'odeur et en fait vous étiez nombreuses à me dire regarde la date parce que parce que c'est déjà arrivé à d'autres youtubeuses qui soient périmées en fait les produits donc j'ai regardé effectivement ils étaient périmés depuis un mois donc je vous remercie je remercie toutes celles qui m'ont laissé un commentaire en me disant regarde la date et tout ça parce que du coup j'ai été me faire et j'ai pris d'autres trucs à la place parce que quand j'y suis allée il y avait d'autres trucs donc j'ai acheté deux mascaras comme ceci donc celui-ci c'est le wow crazy volume mascara donc comme ceci c'est une brosse avec des picots en noir je l'ai payé 1,90€ donc ça vaut le coup il me semble qu'en ce moment il en reste encore donc allez voir à nos de toute façon ça change tout le temps donc vous pouvez en retrouver et celui-ci pareil donc c'est le zigzag volume collagène mascara donc comme ceci donc c'est une brosse à poils mais des poils très fins style un peu picot donc voilà je testerai aussi en noir donc et ensuite je me suis pris un rouge à lèvres donc la dernière fois j'avais pris celui-ci donc c'était un marron glacé c'était le numéro 42 et cette fois-ci j'ai pris le numéro 46 et en fait c'est un rose nacré vraiment super joli et je vais essayer de vous faire un swatch pour voir donc c'est quelque chose de très clair mais très lumineux très nacré je ne sais pas si vous verrez donc voici et pareil 1,90€ donc ça va les coûts moi j'ai envie de vous dire donc voici pour mon haul j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté pendant les moins 25% de Sephora si ça vous intéresse aussi que je vous fasse une vidéo sur mes cadeaux de mon anniversaire vu que c'est début décembre si ça vous intéresse n'hésitez pas à me marquer en commentaire voilà à bientôt